Il y a des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale qui disent vivre de la stigmatisation dans le système de la santé. C'est juste parce que j'ai l'impression que même si je fais de l'anxiété, je peux avoir d'autres problèmes de santé, non? Non, c'est ça en fait. Votre seul diagnostic, c'est l'anxiété. Ça peut prendre plusieurs formes, comme des mots qui peuvent être jugés blessants ou des attitudes qui peuvent avoir l'air condescendantes, comme d'infantiliser quelqu'un. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts à qui j'ai parlé. En passant, il y a une partie d'eux qui s'en vient avec des personnes qui ont accepté de se confier à nous. La stigmatisation, c'est aussi le fait d'étiqueter quelqu'un. Par exemple, dire « c'est une TPL » au lieu de « c'est une personne qui vit avec un trouble de personnalité limite ». Parfois, ce qui peut arriver, toujours selon les experts à qui j'ai parlé, c'est que les professionnels de la santé peuvent limiter leurs interactions avec une personne en crise, peuvent avoir un recours rapide aux contentions pour la maîtriser ou encore peuvent être pessimistes par rapport à sa capacité de se remettre sur pied. Il y a Jamie Livingston, un professeur associé en criminologie à l'Université St. Mary's, qui lui se spécialise dans ce domaine-là, puis il m'a expliqué le concept d'ombrage diagnostique, une des conséquences de la stigmatisation. C'est entre autres quand le personnel médical pense à tort qu'un problème de santé physique est causé par un problème de santé mentale. Par exemple, attribuer un mal de ventre à l'anxiété plutôt qu'à des possibles pierres aux reins. Les symptômes de santé physique sont, dans le fond, sous-estimés ou ignorés, puis ça fait en sorte qu'il y a des problèmes de santé réels qui passent sous le radar. Ça peut réduire l'accès et la qualité des soins pour les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Puis ça fait en sorte qu'elles vont parfois attendre à la dernière minute pour consulter. Il y a beaucoup d'études qui font état de cette stigmatisation-là. C'est difficile d'en connaître l'ampleur parce que les résultats varient beaucoup d'une étude à l'autre. Selon la littérature scientifique, de 16 à 44 % des personnes disent avoir vécu de la discrimination à cause de leur maladie mentale dans des établissements de soins en santé mentale et de 17 à 31 % dans des établissements de soins en santé physique. Ces problèmes-là découlent en grande partie de l'organisation du système de santé. Selon la psychiatre Claire Gamache, qui est aussi présidente de l'Association des psychiatres du Québec, ça fait un peu partie de la culture du réseau de la santé d'accorder plus d'importance à la santé physique qu'à la psychiatrie. On peut le voir, entre autres, aux urgences, où les problèmes de santé physique ont tendance à être jugés plus urgents que les problèmes de santé mentale quand les ressources sont limitées. Il y a des études qui le soulèvent. Il faut aussi parler des infirmières qui sont souvent en première ligne autant aux urgences que dans les unités spécialisées en santé mentale. Hélène Ouellet, une infirmière retraitée qui donne maintenant des formations dans ce domaine-là, m'a expliqué que la stigmatisation, c'est souvent involontaire. Les infirmières peuvent manquer de temps, de ressources, de formation et vivre aussi de la fatigue de compassion. De son côté, le ministère de la Santé reconnaît qu'il reste du travail de sensibilisation à faire et dit qu'il travaille en continu à ce propos. Le gouvernement a mis en place au fil des ans plusieurs choses pour lutter contre la stigmatisation et pour mieux soigner les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, dont les unités d'intervention brèves en psychiatrie. Ça, ça permet d'intervenir plus rapidement avec les personnes en crise en les hospitalisant sur une courte durée pour les stabiliser et en leur donnant les outils pour qu'elles puissent reprendre leur vie assez rapidement. – Sous-titrage Société Radio-Canada